À 9 ans et en 8 ans, à Mouguer, moi, côté de chez moi, un petit club. Parce qu'à Mouguer, c'est la guerre. Moi, j'ai commencé à Grimaud à l'âge de 4 ans. Et donc, à 4 ans, tu sais, t'as pas de poste, c'est du baby rugby. Et j'ai beaucoup joué derrière, mais je suis vite repasser devant. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. À tête, c'était la vitesse à mon avis. Je pense que la vitesse, un peu trop de goûter. La victoire contre le Racing à Lille, au stade de Lille. C'était un match particulier. On avait une équipe qui était complètement en manie. On ne pouvait même pas dire équipe 2. C'était carrément une équipe qui ne voulait rien dire. Il y avait des joueurs qui ne s'étaient jamais entraînés avec le groupe pro. Et on nous avait un peu, comment on peut dire, chiés dessus toute la semaine. Et on a créé l'exploit puisqu'on a gagné. C'est sûr que le match, on l'aurait perdu 10 fois sur 10. Mais là, on a gagné. On est tombé sur la bonne fois. Et c'était un beau souvenir. On était rentrés en train, je me rappelle. Et ça, ça m'avait marqué. Et moi, je pense que c'était le match à Toulouse l'année dernière qu'on gagne. Ça faisait trois années qu'on allait à Toulouse, qu'on prenait 40 points. Et là, on rentre après Noël et on arrive à gagner, à faire un gros match à Toulouse, même si je crois qu'on perd. On fait égalité, on fait égalité. Et ça reste un bon souvenir. En tout cas, c'était une belle fête d'année. Elle est truquée cette question, non ? Elle n'est pas truquée. Un même particulier, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a un truc particulier, Anthony ? On va dire qu'on chante souvent, quand on gagne, on va passer au ciel. Ça, c'est la chanson d'Anthony ? En fait, c'est un copain qui, en soirée, aime bien chanter et il a une chanson qui est entraînante, qui est rigolote et qui donne de la bonne ambiance. Et du coup, je l'ai chanté une fois et depuis, on la chante régulièrement après une belle victoire. Et ça plaît à pas mal de monde. Il faut saluer Jean-Didier, d'ailleurs. Oui, c'est exactement lui. C'est Jean-Didier Barber Arena, le auteur-compositeur. Compositeur de On va pas au ciel. Moi, franchement, très honnêtement, je n'avais pas d'idole parce que je ne regardais aucun match et je ne connaissais personne. Je n'en ai vraiment pas. Franchement, vraiment, je n'en ai pas. Et moi, c'était Franck Pourner. Et puis le roi. Tu vois, j'ai le bébé, il avait les jouelons et il faisait rigoler. C'était lui. Je les adorais quand il n'y avait qu'un Francky jouait. C'est drôle. Et aujourd'hui, aujourd'hui, un idole, je ne sais pas, je ne savais pas dire. Moi, je suis impressionné par les joueurs d'ailleurs qu'on a à Toulon, qui a 37 ans, 38 ans, comme à Nounou, Sergio Parisset, Toiava, tout ça, qui sont toujours aussi compétitifs que quand ils en avaient 20. Franchement, de regarder ça, quant à nous, on va avoir presque 30 ans bientôt. De les voir encore 7-8 ans plus tard, être compétitifs, je ne sais pas si nous, on y arrivera. Franchement, chapeau pour eux. J'en étais sûr. Et l'idée du milieu, ça remonte à un petit moment. Je l'avais fait en étant un peu jeune. Et après, ça m'était passé. Et comme je ne suis pas quelqu'un qui me coiffe beaucoup... La preuve. La preuve. Voilà, j'essaye des fois de faire les petites coupes. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un mulet ? Et du coup, ça m'a repris. Et j'aime bien. Ma femme aussi aime bien. Donc, au final, tout le monde est content. Après, le petit sucré. Non, il n'y a pas de petit secret. Ça dépend des coiffeurs. Il y en a qui réussissent mieux que d'autres. Là, j'en ai un bon à carquer. Là, il faut que j'y reporte. Il faut mettre les coups de cutter sur les côtés, là. Il faut remettre un petit coup. J'allais voir Mousse à carquer. C'est les vacances, là. Tu vas y retourner. Pour ma part, c'est un club qui m'a fait confiance quand je suis arrivé ici. J'ai arrivé de Bayonne. Ils m'ont fait confiance. Et ça a plutôt bien matché d'entrée. Et après, voilà, le club me fait confiance. Donc, j'avais envie de moi aussi leur faire confiance. Et je suis très heureux ici. Maintenant, j'ai ma petite famille qui est presque 100% toulonnaise, à part ma femme. Mes deux enfants sont 100% toulonnais. Donc, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Et voilà, en tout cas, c'est un club, un grand club et je suis très content de faire partie de cette histoire. Moi, si vous voulez, j'avais 15 ans. Je jouais à Grimaud. Et puis, un jour, un monsieur a tapé à la porte du bureau de ma mère et a dit, voilà, on veut Florian à Toulon. Depuis ce jour-là, c'est une histoire qui ne s'est jamais terminée. Ça continue encore aujourd'hui. J'ai eu la chance de prolonger encore trois ans mon contrat. C'est mon club, quoi. J'ai l'identité de ce club. Je suis passé par toutes les catégories jeunes. J'ai fait le centre de formation. Maintenant, voilà, c'est... Non, on prend le bras comme ça, là. Personne... Il est vissé, ça y est. C'est Toulon, c'est mon club. D'ailleurs, sans Toulon, c'est boulant. C'est pas pour rien. Et j'en suis très fier. Florian, non. Il n'y aurait pas trop de temps. Si, un peu la pétanque. Ouais. Non, moi, j'aime bien regarder un peu... Ouais, j'aime bien regarder pas mal le sport. J'aime bien le tennis, j'aime bien... J'aime bien le biathlon, je regarde... Tu regardes le biathlon ? Ouais, un peu le foot de temps en temps. Ouais, j'aime bien le biathlon, j'aime bien. Je regarde un peu de tout et franchement... Je n'ai pas de sport particulier, j'aime bien regarder un peu tout. Ouais, moi... Je regarde pas mal de surf et de pétanque. Et un peu de tennis aussi, j'aime beaucoup. C'est vrai, c'est les contrastes. Euh... Moi, j'aimerais bien avoir un bon pied droit qui s'appelle Tamaï Fouma. Non, je rigole... Non, oui, ça serait rigolo, je sais pas, c'est quelqu'un qui me donne envie de tuer. Il te fait rire, il te fait rire, il te fait rire et tout. Voilà, j'aimerais bien, ça serait rigolo, de l'avoir avec lui. J'aimerais bien Arthur au tir, il me fait rire. Tout petit, là, tout costaud, là. Puis j'ai été entraîné par son père aussi, qui me faisait rire. J'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien le découvrir. Euh... Ouais, il y a toujours une pression quand même, de rentrer sur la pelouse, voilà. C'est des matchs... C'est chaud pour être dans le top 6, donc... Il y a pas mal de pression, après, voilà, une fois que le coup d'envoi est passé, quand même, la pression retombe, parce qu'on a autre chose à penser qu'à cogiter, donc, voilà... Une fois que le coup de sifflet est lancé, on est focus sur le match et on ne pense pas à autre chose. Moi, je commence à avoir un petit peu plus de pression qu'avant, je sais pas pourquoi. Quand j'étais jeune, je jouais, j'avais pas du tout de pression, j'étais complètement détendu, j'en avais rien à faire. Et là, je suis pas... Puis j'allais pas, j'ai un peu plus la boule au ventre, je sais pas pourquoi. Après, pour me mettre dedans, j'ai souvent un bon rock ou un plaquage, ça me fait redescendre après. Ouais, j'arrive à me calmer. Coup de pastèque, comme ça. Coup de pastèque ! Tu veux qu'on se fasse virer ou quoi ? Qu'est-ce qui te manque ? Patrice ? Qu'est-ce qui te manque ? Voilà, c'est une année un peu particulière aussi avec le Covid pour toutes les équipes. Donc, plus pour nous, je pense qu'une fois qu'on va rentrer tout le monde, que ça va tourner. Je pense qu'il nous manquera pas grand-chose pour faire une belle fin de saison. Voilà, après, chaque match est différent. On a emprouvé ce week-end, on perd Bayonne, on gagne le racing. Voilà, je pense qu'une fois que tout le monde vraiment sera rentré dans le club, qu'il n'y aurait plus de blessés, que l'équipe sera costaud, je pense, pour la fin de saison. Ce qui manque, je pense pas qu'on puisse dire qu'il manque quelque chose. On a tous les éléments pour réussir. Après, le club, depuis 2-3 ans, a fait le parti pris de miser sur les jeunes, sur la formation. Donc, c'est sûr que la première année, quand tu prends des jeunes, tu peux pas avoir des résultats tout de suite. Donc voilà, on voit de petit à petit, cette année, on a réussi à faire une finale de challenge qu'on a malheureusement perdu. Je crois qu'au fil des années, on va réussir à aller décrocher quelque chose. C'est le but que le club s'est donné sur plusieurs années. C'était pas du court terme comme vous pouvez le voir à l'époque, c'était plutôt sur du long terme. Comme je viens de le dire, c'était très important pour le club de retrouver cette identité de Toulonais, de jeunes. Les jeunes, voilà, à l'heure actuelle, ils ont plus la chance que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. C'était pas du tout pareil. Les cartes sont redistribuées. Et puis, ça paye puisqu'on a des bons jeunes. On a des jeunes qui vont en équipe de France. On a des joueurs de fédéral, par exemple, qui arrivent et qui se retrouvent en équipe de France et qui sont exceptionnels. Donc, voilà, le club a pris cette décision et c'est une bonne décision, je crois. Ouais, comme il dit Florian, c'est vrai que l'arrivée de Bernard avait quand même une stabilité au niveau du club. Le nouveau centre d'entraînement fait partie surtout du gros projet de Bernard. C'est grâce à lui, on le remercie de tout ce qu'il a fait. Après, il fait confiance à Patrice pour l'aspir rugby. Et je pense que, voilà, même si comme l'a dit Florian, ça se voit pas encore maintenant. Si ça, il y a des moments un peu plus compliqués, mais il faudra voir sur le long terme. Et je pense que l'idée est très bonne. Et en tout cas, on va tous vers dans ce sens surtout. Quoi, c'est moi ? Ah ouais. T'es fou, quoi. Si, si. Je te vois sous la douche. Tu veux que je t'y reprenne avec les rigolets et tout, là ? Ah, ça va, rigolets. Tu veux qu'on va aller voir Sabine ? Ah ouais. On va y avoir ça, j'ai demandé. Ah ouais. Si, si, ça, c'est un plus simple. Mais attends, c'est... Bon, c'est vrai que c'est toi sur le comptablement. Tu veux qu'on est allé voir ? Ouais, ouais. De toute façon, on a les stats de tout. 1.9 en moins. De plus. Il a un kilomètre avec quelques de plus. Presque deux, hein. Voilà, ouais. Ah si, si. Un et quelques. Alors... Je vais te dire, pour toute la vérité, on joue pas du tout FIFA. J'ai fait mon premier match de FIFA avant-hier avec Swan et hier avec Lou Carbonell. D'ailleurs, on a voulu parce qu'on avait perdu, mais je ne sais pas jouer. J'avais jamais joué de ma vie. Bon, moi, c'est... Et toi aussi, tu joues pas ? Non, non, c'est compliqué. Ah, il va déjà faire rien, là. Ça, c'est mon métier, ça. Ah, là, c'est mon métier. Ah, là, c'est mon métier. Comme ça. Crac ! Ah, Jean-Luc Puccinelli, il peut le voir, hein. Jean-Luc Puccinelli. Tu vois, là, sans le mulet, c'est moi, c'est sûr. Après, quand il a le mulet, bon, quand il commence à tailler, je sais pas, tu sais. Vous savez pas, Florian, des fois, c'est... Ah, t'es giron, quand même. Il aime bien être giron, là. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Ouais, c'est génial. Toi, tu t'en fous, toi. Ouais, c'est vrai que je suis un peu plus décontracté que toi, quand même. Bon, il n'y a pas de... Anthony est très drôle. Ah, il est très drôle, Anthony. Bon, déjà, tu peux chanter, on va pas au ciel, hein. Des petites blagues ? Oh, putain. Bon, là, j'en ai pas des blagues. Ouais, je vais battre au pire avec toi. Alors, c'est Manèche, un mec du Pays Basse qui va à Paris et il prend le TGV, comme ça. Pourquoi c'est Manèche, elle s'appelle ? Ça me fait trop rire, déjà. Et bon, il rentre dans le wagon et tout, il s'assoit et... Bon, il y a une femme, elle se met en face du lit et... Putain, il dit... Oh, c'est bon, ce parfum ! Pouah ! La femme, elle dit... Oui, Chanel numéro 5, 200 euros, le flacon. Ah, d'accord. Bon, le voyage continue, là, d'un coup, ça fait... Pfff ! Pivane des spolettes, 2 euros le kilo. Ah, mais t'as gagné. Ah, là, t'as gagné, franchement. Ah, mais t'es... C'est trop nul, mais ça me fait trop rire. C'est trop nul, mais franchement, ça me fait... Bon, Anthony... Oh, si t'as... C'est trop nul, mais... Un petit dit, c'est trop froid. Non, mais t'as gagné. C'est fort-il une fois... C'est trop nul. C'est trop nul. Non, mais t'as gagné. Un petit dit. Un petit dit. Un petit dit... Sous-titrage ST' 501